L'amour est enfant du poème, il n'a jamais, jamais connu des lois. La première association du flamenco et de la tauromachie se noue dans Carmen. La danseuse gita n'est amoureuse d'un torero. Pour un spécialiste des corridas, ce lien relève de l'évidence, surtout chez les torero gitans comme Raphaël de Paola. Chez les torero gitans, comme la source de leur sensibilité, c'est le flamenco et la tauromachie, ces deux choses se mêlent, il me semble, en eux. Par exemple, ils disent qu'ils torrent par solea ou par seguiria, qui sont des cantés flamencos comme ça. Parce que c'est la même origine, la façon de s'exprimer, dans le torero, correspond à ça. Et au fond de ça, moi je vois une sorte d'angoisse. Paul, Raphaël de Paola, il dit, moi je vais pas le corrégat pour jouer des castagnettes. Et il dit, mon heure c'est tragique. Quand je torré, j'ai l'impression que mon cœur sort de ma bouche. Moi j'analyse cet angoisse comme le souvenir du mauvais traitement que ces gens ont reçu en Espagne, en Andalousie, comme le flamenco qui part de l'hôpital, de la prison, de la mort. Et il dit, mon heure c'est très bien. Je suis née à Paris parce que mes parents, mes grands-parents ont émigré à cause du génocide arménien, de la guerre au Liban, etc. J'ai été élevée aussi en parallèle par la maman du violoniste que vous avez vue tout à l'heure, qui est ma voisine, cigane roumaine, qui m'a appris à parler roumain. Donc en fait, j'ai été un peu mélangée dans des cultures toujours de bohème, de fête, et d'errance et de nostalgie toujours d'une terre perdue. J'ai pris mon sac à dos et je suis partie. J'ai dit que j'allais chercher une baguette et je suis allée en Andalousie. Je pensais que j'allais rester deux mois, je suis restée sept ans, parce que je me sentais mieux que nulle part. Bien sûr.